Oui, donc, j'ai la chance d'être invité dans cet atelier où la question de la micro-architecture, de l'usage, de la complémentarité des usages, de la forme de création d'un univers, c'est des éléments qui sont prégnants dans le cadre de votre atelier. Et ce projet est apparu dans votre petit leaflet. Donc, je me permets peut-être de revenir rapidement dessus. Vous avez eu certainement une lecture qui est la vôtre et qui est certainement très juste. Donc, c'était le projet qui a été réalisé en 2017 pour BETC. Donc, c'est une boîte, c'est des publicitaires qui se sont installés dans un gros bâtiment à Tantin, donc en périlphérie parisienne. Et j'ai été approché, on m'a demandé de réfléchir à des micro-architectures qui, dans un contexte de bureau, viendraient proposer des usages nécessaires et relativement différents. Donc, il était question d'un espace informel pour se poser, pour se mettre un peu comme ça, un peu dans tous les sens. Tu vois, tu as un truc un peu informel, finalement. On me l'a présenté en me donnant la référence des cabs new-yorkais. Il y a un objet où on est censé pouvoir négocier son salaire. Donc, ça doit être une pièce extrêmement bien isolée. Mais en même temps, c'est une pièce qui a la possibilité d'être utilisée pour d'autres choses, pour des validations iconographiques. Donc, la question de la lumière était aussi très importante. Il y a un espace où on doit pouvoir se retrouver seul et concentrer et travailler pour, par exemple, préparer une conférence hyper stressante. Donc, on a la possibilité de se mettre dans ce petit objet. Et puis, il y a un espace de réunion pour six. Et donc, le brief était assez clair. En même temps, hyper facilement interprétable, un peu dans tous les sens. Cette commande, moi, me faisait vachement penser au travail de Cage et Knolse sur la question des notation books. Vous voyez, ces partitions qui sont des sortes d'interprétations graphiques d'une musique possible. Et le projet, moi, que j'avais en tête, c'était de pouvoir produire des micro-architectures au sein d'un grand plateau de bureaux, hyper simple, moquette grise, mur blanc, réseau apparent. Donc, c'est quelque chose d'assez... Réussir à proposer une sorte de partition spatiale grâce aux objets. Donc, il se posait la question aussi, évidemment, des objets et de leur expressivité, mais aussi le rapport et la tension qui pouvait exister entre ces objets. Donc, ça, c'est le contexte. On est un peu... On est en périphérie parisienne. Donc, c'est un tissu extrêmement... Avec une vraie diversité architecturale, avec des typologies qui sont très différentes. Quartier plutôt ouvrier, avec aussi de très belles institutions qui sont en train de s'installer. Il y a une mixité qui est en train de s'installer. Puis, d'un point de vue architectural, il y a un petit peu de tout. Il y a de la matérialité un peu, parfois, très pauvre. Voilà. Donc, c'est un contexte qui est tout particulier. Ça, c'est le bâtiment dans lequel s'inscrit le projet. Donc, on est au bord du canal. Donc, c'est un environnement qui est plutôt privilégié. Donc, ça, c'est les trois... Les quatre, pardon, architectures qui ont été développées. Donc, ce petit dessin, un peu pour, de façon totémique, raconter la rencontre de ces quatre objets. Ça, c'est une situation qui n'existe pas. Je l'aurais beaucoup aimé, mais je n'en ai pas eu la possibilité. Ça, c'est partie des références un peu qui ont été présentées en esquisse au boss de BETC. Donc, il a été un peu étonné. Donc, vous reconnaissez King Floyd, le rapport à la lumière. Donc, vous verrez, en fait, dans le TGV, qui est l'objet fermé, acoustique, il y a la possibilité de faire varier la lumière d'une éclairage d'une bougie jusqu'à l'éclairage blanc d'un bloc opératoire. Mais c'est dans l'idée de potentiellement valider de l'ICONO. Vous allez reconnaître ce projet de Sight. Donc, la question de la structure, de l'infrastructure et de l'architecture qui vient s'y glisser. Donc, le rapport d'échelle. Ça, c'est un arbre à chat. Donc, je n'ai pas besoin de vous le... Voilà. Et ça, c'était mon boucher charcutier à Venise. Et j'étais marqué... Ce n'est pas que je mange beaucoup de viande, mais j'étais marqué par... Enfin, je n'y avais pas tous les jours, mais par ces rideaux très méditerranéens, anti-mouche. Voilà. Et bizarrement, cette chose d'une forme de banalité est réapparue dans un projet qui, on peut le dire, a été assez essentiel, moi, dans ma pratique. Donc, voilà. Je me pose la question de l'éveil qu'on peut avoir au quotidien. Donc, par rapport à ces différents projets, a été dessiné... Donc, tout ce que vous voyez là, c'est des documents qui sont présentés à la maîtrise d'ouvrage. C'est en climat. Ce n'est pas des choses qui sont faites à post-tériori. Qui sont là pour raconter la question, évidemment, formelle, le rapport à la structure. Et d'une certaine manière, la question du support. Voilà. Donc, avec à chaque fois une élévation, un détail. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit détail qui est totalement anodin, qui est cette petite marche, mais qui finalement fait l'ergonomie du projet. Un zoom sur potentiellement une matérialité. Là, on est en esquisse. Donc, on est au tout début du projet. Donc, on est encore en train d'explorer toutes les possibilités. Et puis, cette sorte de dessin qui donne un peu plus d'informations sur le volume et sur le formalisme de l'objet. Donc, ça, c'était le cab. Donc, voilà, c'est une espèce d'objet, donc allusion à l'arbre à chat, qui est toujours posé ou, dans la plupart du temps, vers l'extérieur. Et c'est un endroit où on peut se retrouver très simplement, discuter ou même dormir. La surface, c'est de la gomme qui a été récupérée, broyée, recomposée. Donc, c'est un matériau de réemploi. Et à l'intérieur, c'est une structure en bois toute simple qui crée la forme, voilà. Et vous voyez ce petit décalage avec la marge qui est posée au sol qui fait, au niveau de l'assise, on a un petit angle qui fait que le confort est tout à fait agréable. N'hésitez pas à m'arrêter. Est-ce que tu ne peux pas aller dans les taxis ? Ouais. C'est sur cette échelle-là ? Ouais, exactement. C'est intéressant. Ouais, c'est le rapport dans les taxis où on a une hauteur de... En fait, les fenêtres sont relativement plus élevées. Donc, c'est comme une sorte à la fois des œillères qui sont là à l'échelle de nos épaules. Et en même temps, on a un rapport au paysage qui peut s'opérer. Et puis, c'est le rapport de... C'est le taxi, mais dans une voiture, à l'arrière d'une voiture. Le rapport de... Quand on est deux dans une voiture, à la fois, on est dans un mouvement et puis on a un rapport potentiel privilégié de discussion avec la personne qui est à côté. Et c'est exactement l'échelle du projet. Ça, c'est le F1. Donc, c'est vraiment allusion à la Formule 1 et à l'ergonomie minimale du cockpit. Et donc là, pour ce projet qui a été fabriqué... À chaque fois, c'est des séries. Enfin, c'est des mini-séries. Il y a eu à chaque fois une dizaine d'objets fabriqués. Pour les F1, il y en avait une vingtaine, je crois. Et donc là, je ne crois pas qu'on les voit dans ces images, mais le point de départ, c'est des tables qui existaient déjà chez BETC dans les anciens bureaux. C'était des tables laisse de Jean Nouvel. Des tables hyper belles, super qualité, hyper lourdes. Et ils ne savaient pas quoi en faire. Il y en avait 300. Donc, en gros, le premier mouvement a été de leur dire « Écoutez, je vous propose de réemployer ces tables de Jean Nouvel et déjà de les superposer. Enfin, de superposer deux tables l'une sur l'autre. Et déjà, en soi, on crée un premier espace. » Et évidemment, ce n'est pas suffisant par rapport aux briefs qui étaient donnés. Et du coup, j'aurais dit « Cette structure composée des deux tables de Jean Nouvel va être augmentée par une structure, un exosquelette métallique qui va prendre la forme de cette forme-ci, avec la possibilité pour une personne d'avoir un espace. Et puis, sur cette structure, on aura un série d'eau. Donc, la question de cette matière a été assez évidente, mais pas hyper simple à négocier avec la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que quand on leur présente ça, il y a le côté très kitsch qui apparaît. Il faut trouver… Enfin, c'est aussi de la rhétorique. Quand on leur dit « On va vous faire un bureau pour une personne avec des rideaux anti-mouches. » Et ils sont là à dire « Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et donc, bon, voilà, c'était tout un travail de pédagogie et puis de prototypage. Et puis, pour la petite anecdote, si vous avez l'occasion de travailler sur ces matériaux, c'est des lignes qui sont vendues au maître. Donc, on pourrait avoir des rideaux de 300 mètres, il n'y aurait aucun problème. Et donc, on a récupéré, on a réceptionné des linéaires improbables de rideaux. Il a fallu les découper, les brûler et les assembler manuellement sur le rail. Parce qu'il n'y avait pas de technique… Comment ? Il n'y avait pas de manufacture en soi. Ça a été un travail hyper lent. Voilà, chaque ligne a été posée. Je pense à Corrégie Expo, qui s'occupait du projet. Voilà. Ça, c'était le TGV. Donc, c'est l'espace de l'anonymat où on peut discuter. Donc, c'est un objet, vous le voyez, qui crée son propre espace avec une connexion au réseau du bâtiment. Donc, c'est vraiment un monde à part entière. La matérialité, c'est du ciporex qui a été posé comme ça sur un quadrillage en métal. Et donc, ça donne à l'espace, à l'intérieur, je suis un peu avare en images, un rapport hyper lunaire. On a l'impression, avec la lumière blanche et la porosité du ciporex, on a un peu l'impression d'être sur la lune. Ciporex, c'est un béton très léger, plein de bulles d'air. En gros, il y a deux couches de ciporex, une extérieure, une intérieure, la structure qui est métallique et à l'intérieur. Et puis, on a une plaque d'isolant acoustique. Le problème là-dedans, c'est que pour le coup, ça crée de la chaleur. Donc, il a fallu trouver tout un système pour refroidir l'ensemble. Et puis, le U6, qui est un espace de discussion. C'est plutôt un endroit de brainstorming. L'idée, c'est d'avoir des grandes surfaces tout autour pour pouvoir accrocher les choses très librement, faire des panneaux. Tout en laissant... En fait, il n'y a pas du tout d'apport de lumière dans cet objet. C'est un objet, c'est juste un squelette. Et ce squelette profite de la lumière du bureau. L'idée, c'était d'avoir un objet hyper pauvre. Donc, il a fallu... Vous voyez, la bande centrale, on l'a surélevée du sol pour laisser passer la lumière. On l'a réduite vraiment à cette bande, simplement pour l'expression et le travail, pour laisser vraiment ce rapport à la lumière. Voilà. Et donc, c'est un objet qui vient se poser dans l'espace. Et la matérialité, c'est des bandes. Souvent, c'est des matériaux qu'on retrouve sur les cabanes de jardin, en tout cas en France. Donc, c'est un matériau ultra pauvre. C'est censé imiter l'ardoise. En fait, c'est du plastique un peu granuleux. Posé sur des tasseaux très simples et une surface caoutchouc fort beau. Voilà. Donc, ça, c'est une petite photo de famille. Après, je voulais vous parler du banquier. Donc, c'est le BTC. Donc, l'agence s'est occupée des projets micro-architecture. Il y avait toute une direction artistique qui a été gérée par TNP Work Unit. Peut-être que... Ça, le banquier gaulois. Projet sur la base d'un concours. C'était pour une biennale à Courtré, en Belgique. Et donc, le concours, en fait, le speech, c'était de produire des espaces de restauration dans cette grande biennale qui durait deux semaines. Et donc, avec mon compère, Mathéo Guidoni, qui a l'agence à Venise, qui s'appelle Salotto Buonan, on a fait une proposition très simple qui était de dire... On part... On avait 200 mètres carrés. On a dit, on donne les 200 mètres carrés aux gens qui vont travailler là pendant deux semaines et qui vont faire à manger. Et ces 200 mètres carrés, on va tracer simplement la limite et le public sera juste assis sur cette limite. Et ce qui se passe au centre, qui est inaccessible par rapport à ces gens qui sont là en spectateur, cette surface-là sera dédiée à une sorte de mise en scène, une théâtralité de l'acte de la fabrication du repas. Donc, ils faisaient des sandwiches, ils faisaient des soupes, il y avait pas mal d'alcool. Donc, on a fait une sorte de théâtre au centre de ce cercle avec des objets et effectivement des réminiscences de ce que vous avez pu voir là dans les dessins de Féline. Il y avait un rapport qui était hyper important pour nous, c'était la question de la matérialité. Donc, on avait un budget qui était très restreint. Je commence par là parce que c'est une réalité. Quand on répond à des projets comme ça, là, on avait 20 000 euros. Donc, c'est 20 000 euros pour faire 200 mètres carrés. C'est court. Mais on s'est posé la question de la matérialité et de son image. Donc, on était plutôt dans un rapport de, voilà, on va faire un objet avec l'image de la matière. On n'était pas du tout dans des matériaux naturels. On fantasmait sur le marbre et le terrazzo. C'était une année où le terrazzo était partout. C'était dans des stands hyper chic. Et donc, nous, on est arrivés un peu avec une sorte de contre-pied de la matière. Et donc, tout a été fait en stratifié. Donc, on a contacté la boîte qui s'appelle Abet Laminati que vous connaissez peut-être et qui a fait, notamment, tous les stratifiés du mouvement Memphis. Donc, on a eu l'accord. On a monté une coopération. Ils nous ont offert toutes les planches de stratifiés. On est allé, avec Mathéo, du côté de Milan, on est allé faire des photos de marbre. Voilà. et de ces photos-là, on en a extrait des grandes surfaces. Et donc, ce qui nous semblait important et intéressant, c'était aussi de poser la question de l'échelle du projet et de donner l'impression de fabriquer une sorte de grande maquette à l'échelle 1. Un peu comme ce qu'on a vu là, on est toujours dans des matérialités ou en tout cas des imitations de matière. C'est-à-dire qu'on tend vers la matière, mais on n'y arrive pas. Mais c'est ce gap-là, moi, que je trouve assez passionnant. Le rapport de l'imitation, le rapport de l'interprétation. Et donc, on s'est dit avec Mathéo, on va fabriquer une grande maquette à l'échelle 1. Un peu comme ce qu'on aurait pu penser à Alberti, puisque Alberti considère l'architecture à l'échelle 1 comme une maquette, jamais comme un projet fini. Voilà. Et donc, on est là sur le projet réalisé avec toute la théâtralité centrale. Donc, c'est une sorte de grand bordel. On a décidé de tout montrer, même les trashs, même les... Donc, il y avait un truc assez punk, finalement, dans ce stand. Et c'était totalement assumé. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les tissus aussi ? Non, ça, c'était une une scèneau du bureau d'archi que vous connaissez sûrement qui s'appelle Office. Ils ont pris, eux, tout le... tout l'aménagement global, on va dire, l'urbanisme de la... de la biennale. Une autre échelle, d'autres problématiques où, pour le coup, la matérialité réelle est prégnante dans le projet. c'est un projet de... un dard. Donc, c'est... c'est une sorte de... c'est un petit riad. Un dard, mais avec un patio qui ne serait pas végétalisé ou du moins sans végétaux et sans source. Et donc, on a eu la chance d'être contacté par un couple pour réfléchir à la transformation d'un... oui, d'un dard dans la Médina de Marrakech. Voilà. Donc, c'est un projet qui est en cours, qui est aujourd'hui, qui est en travaux. On a dû... Donc, on est parti d'un dard qui existait mais qui était en très mauvais état et il a fallu... Enfin, qu'on a dû démolir et reconstruire totalement. Là, cette image, ça montre une partie de la Médina et ça montre le rapport... Enfin, qu'on a... Enfin, finalement, la matrice du projet et ce qui est assez fascinant, c'est le vide. Une des règles urbaines qu'on a dû respecter, c'est la présence du patio central devait être absolument inchangée par rapport aux dards existants. Ce qui fait que nous, dans notre posture d'architecte, il a été avant tout question de construire autour et avec le vide. Notre matière première, la matière première du projet, c'était le vide. C'était le point de départ du projet. C'était une... Enfin, un rapport spatial hyper intéressant comme point de départ du projet. Et donc, pour commencer, on s'est posé la question de ce vide. Et donc, on a fabriqué ce vide. Donc, on a dessiné, finalement, d'une certaine manière, la façade de ce vide par le biais d'ouverture. Donc, il y a un système mathématique très simple, une sorte de strade des lignes tous les 25 cm qui régissent un espace qui fait au sol 3 mètres sur 3 mètres. Et donc, sur cette base-là, il y a eu tout un jeu, il y a eu des itérations de percements et on est arrivé à cette tour du vide qui, ensuite, a produit la structure des espaces extérieurs qui regardent ce vide. Ça, c'est l'élévation de spatiaux. Avec, on voit les différentes ouvertures. Ce n'est pas représenté là, mais parfois, c'est vraiment des percements qui n'auront pas de porte ni de fenêtre. Parfois, c'est des vides. Parfois, ça va être menuisé. Parfois, on a des mouches à rabier. Parfois, pas. Parfois, à demi. Donc, il y a un jeu de composition. Puis là, ce qu'on voit là, c'est sur le seul mur où on n'aura pas de fenêtre mais qui est l'accès sur le patio. On va avoir une grande plante qui va grimper sur tout le long de ce mur qui fait 11 mètres de haut. Donc, vous voyez, je pense que vous vous rendez contre le patio, c'est comme une sorte de cheminée. Au sol, on a 3 mètres par 3 mètres. Ce n'est pas énorme. Et puis, on a 11 mètres de haut. C'est un rapport au volume qu'on a hâte de voir apparaître. ce volume. Donc là, on est allé faire notre cueillette un peu dans la Médina. C'est un peu le matériau sur lequel on s'est arrêté. C'est un des murs extérieurs de la Madersa de la Médina qui est une école inquiétée. Et donc, c'est ce jeu de griffure et de surface lisse et grattée qui aura forcément un impact sur le rapport à la lumière et par rapport aux ombres. Et donc, on va appliquer un peu pour illustrer ce principe de mathématiques géométriques des strates de 25 cm. Elles seront révélées par ce jeu de lignes superposées. L'axonométrie du projet est dans sa globalité. Donc là, on voit apparaître on voit apparaître les différentes entités du projet. Donc, il y a un truc un peu new age dans ce projet où on essaye d'éviter trop d'en parler comme ça. Mais donc, il y a la tour du vide, la tour du vent, il y a la verticalité, la tour de l'eau, il y a celle du feu. Il y a quelque chose de très... Enfin bon, voilà, il faut... Restons calmes. Mais il y a ce rapport-là comme ça, de verticalité avec à chaque fois des entités très fortes. Voilà, on voit apparaître différents usages et on a sur le toit notamment, il va y avoir une sorte de bassin qui va ponctuer cette ascension. Le point le plus haut sera un bassin. Ça, c'est l'accès simplement au lieu. Et ça, c'est le carré qui existait il y a encore quelques jours. Voilà, pour la petite anecdote, je vous le raconte parce que nous, ça nous a fascinés. on est dans un contexte qui est forcément hyper dense avec une activité humaine, touristique qui est très, très forte. On est juste à côté de la place des épices. Et donc, pour pouvoir retirer, curer un bâtiment comme ça qui représente plusieurs tonnes de matériaux, il a fallu obtenir des créneaux pour extraire de la Médina toute cette matière. et l'extraction de cette matière s'est faite à dos d'âne. On avait un créneau le matin entre 6 et 8 heures du mat et avec un nombre précis d'ânes par jour. C'est simplement vous dire que j'en parle avec beaucoup d'amour de ce projet parce que c'est vraiment c'est un des projets qui nous fait financièrement vivre le moins mais qui est le plus peut-être le plus excitant aujourd'hui en tout cas. C'est faire son métier de façon totalement différente le renouveler totalement voilà c'est à dire qu'on ne sait rien on arrive là-bas on ne sait rien et au-delà de ça c'est un plaisir de pouvoir bosser là-bas avec des artisans et dessiner les choses avec eux enfin voilà c'est simplement je vous le dis c'est super expérience voyager ensuite je voulais vous montrer un petit projet de scénographie qui est aussi une échelle qu'on traite à l'atelier donc ça c'est un dessin de Joseph Yoakoum peut-être que vous connaissez un artiste autodidacte très peu connu et qui qui a été la source d'inspiration d'un créateur de mode parisien qui s'appelle Lemaire il a fabriqué des vêtements sur la base de ses il en a fait des imprimés les dessins de Yoakoum sont devenus des imprimés qui habitent le vêtement et le projet de Lemaire c'était d'exposer les œuvres de Yoakoum en parallèle de la présentation de la collection le travail de Yoakoum c'est principalement la présentation c'est l'invention de paysage Yoakoum il se dit vagabond il dit avoir beaucoup voyagé mais dans la réalité il semblerait qu'il n'ait jamais vraiment quitté le Mexique c'est assez fascinant l'imaginaire qu'il porte au travers de tous ces paysages et donc la demande de Lemaire c'était de présenter d'exposer des paysages mais de façon intime de façon la plus intime possible c'est-à-dire pouvoir potentiellement se retrouver seul face à un paysage donc on a on a réfléchi à une scénographie tramée avec la possibilité d'un parcours individuel et nous notre proposition c'était de produire comme ça une série d'alcoves avec des percements dans ces alcoves qui pourraient produire des premiers plans des second plans des troisième plans avec parfois un paysage qui passe donc c'est un peu c'est un peu regarder un paysage via le trou d'une serrure un peu c'est ce rapport d'échelle entre le centimètre et l'immensité donc ça c'était les dessins qui ont été présentés à Le Maire pour lui raconter à la fois la structure telle qu'elle potentiellement pouvait être réalisée et puis les séquences spatiales au sein de l'espace sachant aussi que cette exposition était itinérante elle a dû être présentée à Paris à Séoul et à Tokyo donc il y avait aussi toute une réflexion autour de la structure de cet objet et comment réussir à la faire se déplacer voilà et ça c'est une des images voilà à l'intérieur donc c'est des panneaux en médium peint très simple et puis une structure type la structure que vous avez là qui a été simplement thermo-laqué voilà ensuite sur la question du paysage il y a un projet aussi qui a été assez fondateur c'est un concours d'idées pour une sur l'île de Povellia donc dans la lagune vénitienne il y avait un concours d'idées qui avait été lancé l'idée était de transformer cette île en grande université voilà ce qui comme point de départ à notre sens c'était totalement absurde c'était un concours et donc on a répondu à ce concours principalement pour ces raisons c'est-à-dire qu'on avait le sentiment que la proposition des organisateurs était complètement antinomique par rapport à la réalité de cette ville de ce contexte qui a plutôt tendance à se dépeupler avec une pression financière et puis évidemment sur des questions environnementales enfin bref donc on a décidé quand même d'y participer on a eu comme comme intuition finalement de raconter une université qui aurait pu effectivement exister avec tous ses tous ses organes les organes nécessaires à l'université telle qu'on la connaît des espaces collectifs et puis des espaces plus intimes des lieux de travail des lieux de de bibliothèque des lieux de jardin de restauration mais cette université aurait été abandonnée il n'y aurait plus personne et la fonction même de l'université serait au moment où le projet est raconté complètement anachronique et sans essence quoi donc on a on a on a habité cette île donc simplement vous dire cette île elle est composée de trois espaces il y a l'espace central avec déjà des bâtiments existants il y a une sorte d'octogone qui est devenue là dans notre projet une sorte de grand auditorium et puis l'île qui se trouve au fond c'est une sorte de grande forêt actuellement en l'état on a décidé de la ceinturer par un grand bâtiment où se trouveraient tous les espaces de comment de de sommeil et les espaces de réfectoire l'espace central étant plutôt divisé par une série de microclimats de jardins avec des grands murs et on passe d'un univers à l'autre voilà et donc le la planche du concours se présente de cette manière donc en gros on suit donc on est à la première personne et on suit une personne qui découvre ce lieu qui n'a pas connu l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui se pose la question de comment comment est-ce possible comment pouvait-on vivre dans un environnement comme ça avec autant de autant de gens autant de autant d'étudiants autant de promiscuité là où on serait on l'imaginait plutôt dans une génération où l'éducation se ferait plutôt à distance dans un rapport extrêmement clos avec un rapport à l'autre extrêmement fin donc c'est une sorte de découverte de l'espace par l'absurde et donc on a élaboré un peu la manière de Super Studio ce jeu de romans graphiques et de séquences spatiales il y a quelques vignettes est-ce que vous voyez là ? qui parle ? c'est la personne qui visite par la même occasion c'est aussi une sorte de forme d'analyse du monde actuel à notre échelle l'illusion du vivre ensemble voilà c'était un projet qui est j'en parle parce que c'est une référence qui est fondamentale pour moi c'était aussi un moment où j'ai pu découvrir le travail de Brodsky et Woodkin je ne sais pas si vous connaissez sûrement je vous invite à regarder le travail de Brodsky Alexander Brodsky et Woodkin l'architecte qui continue qui travaille encore qui fait des choses merveilleuses sur des échelles des petites échelles qui est souvent qui est souvent présent dans des expositions des biennales et qui a je trouve un rapport je trouve que l'humanité dans son travail infuse tout ce qu'il fait il y a un truc absolument magnifique et donc ça c'était des planches qu'il faisait dans les années 80 en répondant aussi à des concours d'idées donc c'est ce qu'on appelle l'architecture de papier il savait particulièrement qu'en répondant de cette manière au concours les propositions resteraient à cet état là donc c'est aussi moi je trouve un modèle un rapport au médium et à l'égard qu'on peut avoir vis-à-vis du travail qu'on produit souvent les travaux préliminaires pour moi c'est un exemple de posture par rapport à ces étapes là évidemment l'objectif de tout le monde c'est de construire des espaces et le dessin n'est qu'une étape donc un moment préliminaire à ça mais ce moment là préliminaire doit pouvoir exister de façon de façon autonome voilà il y a une autre rencontre que j'ai pu faire aussi à cette époque le le mangaka Yuichi Yokoyama c'est un un ami qui m'a offert un bouquin d'Yokoyama à l'époque qui s'appelle jardin et je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ça devienne une sorte de d'épiphanie en fait pareil je vous conseille de Yokoyama aux éditions matière la question de la séquence en fait j'ai toujours l'impression que la richesse d'un projet se fait par le biais du de l'inframace du moment de la découverte beaucoup plus que dans son image dans son entièreté évidemment l'image dans son entièreté est essentielle on le voit suffisamment mais je trouve qu'on doit on doit apporter beaucoup plus d'importance à la à la narrativité et donner aux aux commanditaires aux spectateurs un rôle plus actif dans la façon dont on présente le projet et en soi quand on fait à l'atelier des romans graphiques des séquences c'est avant tout pour donner aux commanditaires à la maîtrise d'ouvrage un rapport actif un rapport d'acteur on est actif vis-à-vis de l'image et voilà donc c'est des petites des petites scénettes comme ça de Yokoyama donc c'est un dessin tout particulier mais vraiment je vous invite à aller voir le reste de son travail donc ça notamment donc ça c'est une des planches de son manga jardin et donc il y a il y a deux ans invité à donc on peut appeler ça un exercice covid on savait pas tout on savait pas trop quoi faire et puis on était invité comme ça à des choses bah vas-y dessine-moi dessine-moi un bâtiment sans contexte fais-moi un écrire-moi un poème dessine-moi le plan de ton appart à un moment donné on nous propose de dessiner une table sur la base d'un objet de fascination en gros traduire quelque chose qui nous habite et en faire une table donc moi en l'occurrence je suis parti d'un bouquin de Yokoyama et plus particulièrement d'une vignette je suis parti de cette vignette que je trouve hyper belle en tout cas qui pose la question du quatrième ou cinquième mur où tout d'un coup la surface de la page devient en tant que telle une surface on voit là sur la vignette on est derrière la vitre et on voit des gouttes d'eau qui glissent comme ça et je trouve cette image hyper belle donc l'idée ça a été de partir de cette vignette de la passer à l'échelle maximum de la table qui était proposée et puis de redessiner les petites gouttes d'eau voilà donc ça c'est la table la table Yokoyama voilà donc le tout en aluminium donc ça a été après on a simplement transmis le dessin à l'agence centrale à Bruxelles qui s'était occupée de cet exercice qui au passage était vachement bien et elles ont été fabriquées et présentées de façon collective il y avait une trentaine d'agences qui étaient invitées et le résultat était assez drôle parce que il y avait une diversité absolument dingue voilà et cette table maintenant est chez moi et les trous sont suffisamment petits pour pouvoir poser des verres et des tasses de café voilà ne vous inquiétez pas dans la même veine il y a le travail de Samy Stein toujours aux éditions matière et Samy je pense vous l'avez peut-être croisé il intervient régulièrement à la head mais plutôt côté art voilà en tout cas si jamais vous entendez parler de Samy Stein je crois qu'il vient deux fois par an ici n'hésitez pas à aller le voir un peu ce qu'il fait Samy Stein et Cévin Basquare qui est série grave donc ils travaillent ensemble et donc ça c'est pareil c'est des artistes qui sont omniprésents qui sont là dans le quotidien leur façon de raconter la matière de la façon dont voilà le temps la séquence et le temps voilà ça c'est des planches de Samy je vous les montre et donc on a eu enfin c'est vraiment un hasard total donc Samy et Séverine donc c'est des gens je suis admiratif de leur travail et et tout d'un coup je reçois un message d'eux qui me propose un petit projet un petit projet architectural l'idée c'est de en fait ils ont récupéré un grand atelier d'artistes à Paris mais qui n'est pas du tout aménagé en fait ils ne savent pas trop comment l'aménager ils n'ont pas de lit ils se dorment au sol enfin ils sont un peu voilà donc ils me proposent une sorte de carte blanche pour réfléchir à leur espace de sommeil le point de départ étant ce vide en gros nous notre matière et je dis nous parce qu'il y a Anna qui est là qui a été en stage pendant 6 mois à l'atelier et voilà t'as participé et donc le point de départ c'était ce grand vide et il fallait imaginer une sorte de lit carte blanche et donc le lit on s'est dit on va imaginer le lit un peu comme plutôt un jeu d'assemblage on ne va pas faire un lit ou en tout cas ça va être un lit qui va être composé de plein d'assemblages et de fonctions qui pourraient qui pourraient aussi les représenter dans leur quotidien dans leur pratique et donc et aussi par rapport au bâtiment qui est un bâtiment tout particulier dans Paris qui a été à l'époque réalisé notamment par comment peu de parents et d'autres donc la question de la matérialité la question globale voilà c'est des on est déjà dans un environnement qui est très puissant donc voilà là on s'est amusé avec Anna à faire une petite une petite séquence d'images qui raconte de façon très simple quasiment pédagogique j'aime pas trop ce terme mais la façon dont l'objet s'est construit donc ce vide l'idée d'un lit l'idée d'une d'une poutre qui vient produire un premier espace dans l'espace par la diagonale une bibliothèque qui tombe devient potentiellement une colonne qui ensuite est comment dire qui est assemblée complétée d'un tube vertical qui devient la lumière de l'espace et qui vient par le biais d'un petit vide dans la poutre se glisser et s'enfoncer ensuite dans la bibliothèque là on vis boum ensuite un plateau qui tombe qui vient se poser finalement sur ce triptyque diagonale structurelle bibliothèque lumière qui vient se poser et compléter d'un rideau qui est là pour faire le noir donc voilà c'est un lit mais qui finalement c'est un lit mais c'est aussi une lampe c'est aussi un morceau de charpente c'est aussi une bibliothèque et un petit élément pour pouvoir monter voilà voilà ils sont contents donc ça c'est le résultat dans l'espace avec des matériaux extrêmement simples il y avait encore une fois un rapport au budget qui était très étroit mais on s'est attaché plutôt à travailler sur le sapin et le koumé et puis un rideau en feutre gris parce que fan de boys et puis on voit au fond la petite bibliothèque qui est déjà remplie avec des livres des vinyles enfin voilà leur petit bordel qui vient habiter le lieu puis voilà cet assemblage de choses cet assemblage de fonctions qui fait le qui fait le projet voilà et j'ai terminé merci si vous avez des questions des commentaires tout à l'heure vous parliez du séquençage de la représentation de l'architecture et je me demandais si vous avez quelque chose sur la plate de cette chaîne qui est généralement quand on est là-dessus en tendance à pouvoir et je trouve à je ne sais pas comment dire de fournir des images globales qui parlent de l'ambiance de la totalité autant on voyait des immenses axos comme celle-ci mais on voyait des immenses axos avec plein de personnages qui racontent tout en une seule image alors c'est c'est toujours une façon d'aborder le projet qui est au début un peu déstabilisante mais encore une fois ce que je dis c'est que à partir du moment où il y a un lien qui s'opère et quand le spectateur a le sentiment tout d'un coup de rentrer dans l'histoire déjà il y a quelque chose il y a un truc qui s'éclipsait et qui fait qu'on a une attention c'est des dessins que j'ai pu présenter dans le cadre de commandes de maîtrise d'ouvrage marché public petite municipalité dans la campagne française avec aucune culture particulière de l'image et c'est vrai que ça peut déstabiliser mais c'est aussi un travail qui doit être complété par des échantillons par de la matérialité parce que c'est souvent des images qui sont d'un point de vue illustratif c'est des lignes claires et c'est des aplats de couleurs donc finalement c'est très abstrait donc il y a un gros travail aussi d'explication il y a un travail en parallèle sur la matière telle qu'elle est potentiellement intégrée au projet mais ouais c'est pas c'est vachement moins évident que l'image la grande image qui claque et qui voilà c'est vrai qu'on a là récemment apparemment en ayant eu le retour d'un jury on a perdu un concours à cause de ça mais bon on apprend c'est pas en soi le roman graphique qui nous a fait perdre mais c'est l'absence de l'image globale donc il faut savoir aussi un peu comment dire doser et ça doit absolument pas être une approche dogmatique qui est de dire bah nous on fait ça et c'est tout quoi et en gros voilà je pense que c'est c'est une erreur on apprend nos erreurs voilà il y a toujours je pense qu'il y a un va et vient toujours entre les entre les différents médiums quoi tu penses que c'est la méthode de représentation la technique que tu mets en place qui génère notre projet c'est le premier c'est le premier moment de construction c'est-à-dire que quand on fait quand on fait un dessin un dessin comme ça on est déjà dans le détail on est déjà dans le rapport d'une pièce à l'autre on est déjà dans le rapport du parcours on est déjà dans le rapport du comment dire du point de vue donc oui le dessiner 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 on est déjà dans le projet absolument je vais vous dire je vais vous dire c'est un mot c'est un mot je vais vous dire est-ce que tu me montres et que tu as utilisé le projet en quelle ligne de ça de ça ouais et quel type de discussion ça a généré avec les alors ça c'était c'était il y a eu l'esquisse qui était je sais pas comment on fait c'est vraiment c'est une forme de faisabilité et la faisabilité dans le cadre de ce projet elle s'est faite exclusivement sous la forme de maquette j'avais ramené c'est une sorte de valise avec un fragment de bureau on était je crois on était au au vingtième c'était pas énorme mais on avait en fait c'était une valise et on ouvrait on ouvrait le voilà le capot de la valise il y avait les objets il y avait des tables aussi des bureaux et les bords de la valise étaient en miroir ça produisait déjà une sorte de multiplication de l'objet au sein de cette première maquette et le le parti pris de cette esquisse ça a été de venir qu'avec ça et de leur dire voilà les quatre éléments leur proportion et la répartition des fonctions voilà donc ces dessins là sont arrivés juste après une fois que la maquette et les principes ont été validés là c'était plutôt dans un rapport beaucoup plus plus expressif sur bah voilà typiquement cette façade elle rapine que la trame l'autre l'autre façade raconte une forme de porte à faux ça c'est des informations qui n'étaient pas encore présentes au moment de la première maquette sachant que ces dessins là sont tous des dessins aux bonnes proportions à l'échelle donc s'il n'y a que de ces éléments là ensuite on extrait des plans des plans côtés des plans détaillés des plans de des plans coupe enfin voilà c'est une sorte de comment dire on rentre à l'intérieur on vient on vient on vient scanner l'objet et puis du bureau de 5 ouais est-ce que du coup les échanges comment se fait les échanges on a parlé un peu ici ouais mais j'imagine que chacun avait des pattes différentes ça peut-être faire dessiner bah je pousse tout le monde au dessin je pousse tout le monde au dessin ça me semble important enfin le en tout cas tout le monde s'y essaye en tout cas j'essaye mais il y a en gros à l'agence il y a des projets qui sont plutôt répartis chacun prend à sa charge on va dire un ou deux sujets et puis après il y a quand même une transversalité c'est-à-dire que selon les phases je te file un coup de main moi je m'occupe du dessin toi tu t'occupes des documents géométro il y a quand même il y a des glissements potentiels qui se font aussi parce que petite agence donc il y a aussi à un moment donné une forme de débrouille qui s'installe il y a des fois des échéances qui arrivent donc on se met tous sur un truc et puis enfin voilà c'est assez assez horizontal je ne sais pas si Anna veut réagir c'est très bon moi c'est ça il y a la question il y a une impression de le dessin à toutes les étapes et aussi de le maître je peux très rapidement si j'ai internet je ne sais pas s'il reste du temps c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent c'est parce qu'ils comprennent c'était pas bien sur la question de la maquette je peux vous montrer ce petit projet la maquette elle est là aussi pour montrer ça nous permet de décomposer aussi les éléments qui font le projet je ne sais pas pourquoi j'ai toujours le sentiment que chaque partie d'un projet architectural doit potentiellement être un projet en soi je ne sais pas si c'est par crainte de ne pas réussir à le construire ou d'être dans un rapport de avoir de l'égard vis-à-vis d'une structure avoir de l'égard vis-à-vis d'un sol mais c'est-à-dire que le sol peut exister sans la structure c'est aussi un rapport d'assemblage mais j'essaie toujours de voir chacun des éléments architecturaux comme des objets qui ont leur vie quelque chose qui et donc c'est vrai que typiquement ça c'est une maison à côté à Bagnolet Paris qui est en train d'être livrée et pour cette maison individuelle la maquette raconte assez bien ça c'est-à-dire qu'on a le contexte on a la structure métallique du rez-de-chaussée on a les éléments rapportés qui se glissent dans la structure on a les murs d'enceinte qui sont des murs en parpaing qui à mon sens seraient très très beaux sans tout le reste enfin on a la verrière qui est aussi qui a été traitée travaillée par un artisan et j'aimerais la voir seule cette verrière aussi la boîte qui est posée dessus qui est une structure en bois et voilà donc ça raconte ça raconte cet assemblage donc c'est effectivement et ça ça se fait aussi pas mal par le travail de maquette ce que tu montres c'est un peu un contre-exemple la représentation de cette maquette comme ça tout à fait axonométrique elle montre aussi le fait que c'est un tout à fait plus libre en dessin ouais c'est vrai mais c'est peut-être un cas particulier mais il aurait fait je pense que ce projet après c'est chaque projet a des histoires tout particulières c'était pour aussi des gens à qui tu t'adresses mais là en l'occurrence la cliente avait absolument besoin de voir de voir ça de voir des volumes c'était là pour le coup cette maquette est arrivée très tard parce qu'à un moment donné dans le process du projet elle m'a avoué qu'elle avait elle avait un problème avec les plans elle n'y arrivait pas après tu parlais tout à l'heure du site internet c'est vrai qu'il est c'est vrai qu'il est vachement bien mon site donc là c'est la page de l'introduction là il y a tous les projets c'est très classique et puis il y a la page images et là on a toutes les images et en fait c'était important pour moi de traiter la matière produite à l'agence comme une sorte de grand atlas mais un grand atlas qui soit aussi associé à des médiums en particulier donc on a le collage moins présent on a le dessin on a les documents géométraux on a les maquettes et puis on a la photo qui est évidemment un des derniers actes du projet je parlais du dessin comme le premier acte de construction la photographie c'est un des enfin c'est peut-être le dernier considérable l'habiter comme en tout cas le fait d'archiver l'image du projet par la photographie ça fait partie du process et jamais cette étape là est éludée et traitée de façon un peu rapide voilà